Pour aujourd'hui dans Tropisme, nous recevons Édouard Glissant pour la publication de deux livres chez Gallimard, Une nouvelle région du monde et Mémoire des esclavages. Édouard Glissant est l'auteur d'une cinquantaine d'ouvrages à la fois poétiques, politiques et romanesques. Il est à mon avis l'un des plus grands intellectuels vivants et développe dans ses deux ouvrages une théorie de la créolisation du monde. Bonjour Édouard Glissant et merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. Nous sommes au musée du Quai Branly et vous publiez ces jours-ci deux livres simultanément. Mais en ce moment, votre combat est plus centré sur l'esclavage. Sur les mémoires des esclavages et de leurs abolitions. À la suite d'un certain mouvement de prise de conscience dans les communautés antillaises, réunionnaises, en France et aux Antilles, à la Réunion et dans l'océan Indien. Et suite aussi à la décision du président de la République, M. Jacques Chirac, en janvier dernier, de décider d'une date de commémoration pour cette mémoire des esclavages. Cette date, c'est le 10 mai. C'est un ouvrage indispensable, un travail indispensable de raviver les mémoires, d'apaiser peut-être les éventuelles dissensions et les éventuels conflits à propos de cette question de l'esclavage. Et aussi nous préparer, nous mettre à même d'affronter les combats qu'il faut mener contre les formes d'esclavage contemporain. Des deux côtés des mers et des sables, où la traite a tracé et où ces esclavages ont grandi, toute mémoire partagée est la garante que nous nous efforcerons de renverser les gouffres. Alors justement, dans votre livre « Mémoire des esclavages », on reviendra sur cet esclavage au pluriel, vous dites que contrairement à la route de la soie, où on peut effectivement déterminer des directions, eh bien ces esclavages ont essaimé dans le monde entier et ont été de nature différente. Oui, parce qu'essentiellement, vous avez l'esclavage transatlantique, que l'on caractérise en disant que c'est un commerce triangulaire. Ça part des villes d'Europe, les villes françaises étant Nantes, La Rochelle, Bordeaux et quelques autres plus petites. Il y a les villes britanniques, il y a les villes danoises et suédoises, on l'oublie, mais qui ont participé beaucoup à la traite et à l'établissement de l'esclavage. C'est un esclavage qui a intéressé la plupart des régions côtières de l'Europe et qui a intéressé aussi la plupart des régions côtières de l'Afrique, en particulier de l'Afrique de l'Ouest. Ce commerce triangulaire n'était pas perçu par les populations européennes. Par exemple, quand on lançait un bâtonnet grillé, c'était au milieu de l'allégresse générale, tout le monde était content, de l'argent allait rentrer, etc. Les gens n'avaient aucune idée de ce que ça représentait comme souffrance, comme malheur et comme entassement de déchéances pour des populations entières. Ce qui fait que la mémoire de l'esclavage n'est pas grande dans les pays d'Europe. Personne n'a vu effectivement dans les rues de Nantes, de La Rochelle ou de Bordeaux un esclave enchaîné ? Personne. Personne. Donc les Français peuvent se demander avec raison, mais pourquoi on doit commémorer l'esclavage ? Nous, on n'a rien à voir dans ça. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'esclavage comme entreprise a été d'une importance fondamentale pour l'émergence de la richesse française. C'est sur la base de ce commerce que les premières capitalisations, accumulations de capital, se sont faites en France. Et ces accumulations de capital ont permis le début de l'industrialisation. Et ça réglementait toute une part de la vie de l'Europe. Et par exemple, l'Espagne, qui n'a pas investi dans le commerce de traite et qui se contentait d'acheter des esclaves aux Anglais, aux Français, aux Danois, aux Suédois, eh bien, a accumulé un retard considérable en matière de capitalisation et d'industrialisation. Et ce retard, l'Espagne ne l'a rattrapé que tout dernièrement. Et c'était une longue période pendant laquelle l'Espagne était en retard sur les autres pays. Et quand on ne sait pas cela, il y a quelque chose qui est... on est un peu inhibé. Pour comprendre les fondements de notre civilisation, au fond. Oui, il manquait quelque chose. Et il faut que la connaissance passe par là. Et puis, dans les Antilles aussi, les Antillais ne savent pas parce qu'ils savent par la souffrance. Mais ils ne savent pas parce que la mémoire collective antillaise a été considérablement racornie, rapiécée par les politiques officielles. Pourquoi ? Parce que... On avait honte ? Non, parce qu'il y avait intérêt à ce que les luttes, souvent très dures, que les esclaves avaient menées au moment de l'esclavage, qu'elles ne recommencent pas. Et puis, il y a eu un phénomène important aux Antilles. Victor Schelscher, qui a présidé et qui a été l'âme de l'abolition de l'esclavage en 1848, et qui a été reconnu à Martinique, à Guadeloupe, en Guyane, comme un héros de l'abolition de l'esclavage. Il était vice-ministre de la marine en France, et c'est lui qui a rédigé les articles de l'abolition. C'est lui qui s'est battu pendant 20 ans pour cela. Et il s'est formé aux Antilles une sorte de Schelscherisme, c'est-à-dire un attachement à Schelscher, qui s'est transformé en une sorte d'attachement inconditionnel à la France. Et par conséquent, ce qui avait d'abord été un instrument de libération, le travail de Schelscher, bien utilisé par certaines personnes, est devenu peu à peu un instrument de... D'effacement de l'histoire. D'effacement et de domination. Et tout ça, il faut le refaire. Il faut avoir la connaissance, il faut rentrer dans la connaissance, et il ne faut pas entrer dans des débats, dans un pathos. Il ne faut pas faire du lamentarium, il faut faire de la recherche de la connaissance. La mémoire est innombrable, mais partagée. L'oubli est une arme sans grâce. Alors, pas de lamentarium, mais recherche de la connaissance, pas de manipulation de l'histoire, ni d'instrumentalisation de la souffrance. On le comprend très bien dans votre livre très politique et très historiquement argumenté que vous venez de publier. Alors, d'entropisme, nous avons des téléspectateurs qui lisent vos livres depuis longtemps. Et voici Sacha, qui a une question à vous poser, qui est au dos de cette photo. Bonjour, Edouard. Ne pensez-vous pas que notre communauté regarde trop en arrière et pas assez en avant ? Je ne pense pas. C'est précisément parce que nous ne connaissons pas ce qu'il y a en arrière. Par exemple, à la Martinique, on ne sait rien de l'esclatage qui s'est passé à Sainte-Lucie, à la Jamaïque, à Trinidad. On connaît bien sûr Haïti, les luttes de Toussaint-Louverture, mais c'est à peu près tout. Et l'esclavage est un phénomène global. Mais il ne faut pas cette connaissance pour rester en arrière. Ça, je suis d'accord avec Sacha. Il ne faut pas se complaire. C'est pour ça que je dis que ce n'est pas un lamentarium. Et Fanon déjà disait cela. Fanon déjà disait, je ne veux pas être esclave de l'esclavage. C'est-à-dire qu'il ne veut pas camper à l'aveugle sur des monceaux de cadavres d'esclaves sous prétexte que c'était ses ancêtres. Il veut regarder aussi autour. Mais je pense aussi que l'esclave de l'esclavage, c'est aussi celui qui ne veut pas savoir. Il intériorise. Oui, il intériorise un refus. Il dit, ça n'a pas existé, ou c'est déjà fini, ou ça n'avait aucune importance. Moi, je ne veux pas en entendre parler, etc. Et ça, c'est aussi grave. Parce que ça peut nourrir autant d'inhibition, autant de déséquilibre, que le fait de se complaire dans une vision du passé. Moi, je dis toujours, quelle est notre fonction, un rôle dans le monde, à nous, petits pays ? Je crois à l'avenir des petits pays. Je crois que les petits pays ont un rôle dans le monde à jouer. Et à mon avis, ce rôle, c'est le rôle du partage de ce que j'appelle la créolisation. C'est le rôle du mélange, c'est le rôle du contact et du mélange des cultures. Et ça nous vient de l'expérience de l'esclavage. Et c'est nous, et nous seuls, descendants, esclaves et descendants d'esclaves, qu'il en avons extrait. Il n'y a pas de positivité de l'esclavage. Il y a une positivité du rôle et du travail des esclaves eux-mêmes. Et c'est en ceci que nous regardons en avant. Le monde de demain ne se sauvera que par le partage des sensibilités et des intelligences. Et ça, ça nous est donné principalement par la créolisation, le mélange et le métissage. Et l'esclavagiste, c'est celui qui refuse à toute force le mélange. Il peut accepter mon existence, mais à condition que je sois au loin et que je n'ai rien à voir avec lui-même. Eh bien, c'est là où il faut combattre et c'est là où il faut de l'avenir. Seule la différence serait universelle et elle ne l'est que par le jeu des différents. Et toute identité, d'abord, ne conviendrait qu'à tendre vers l'autre. Vous avez aussi, à l'intérieur de votre œuvre, qui est immense en tant que philosophe, poète, essayiste, romancier, vous avez aussi toute une dimension de l'insu, de ce que vous nommez l'insu. C'est-à-dire des choses qui sont à l'intérieur de nous, qui peuvent surgir et que nous ne savons pas, mais qui peuvent peut-être exploser et en même temps transformer le monde. Et moi, j'aime beaucoup cette dimension comme ça, intuitive, presque sorcière chez vous, dans votre œuvre. Parce que souvent, nous nous accrochons trop à nos certitudes, à ce que nous savons. N'est-ce pas ? Et les grands esprits, les grandes pensées, par exemple en Occident, ont toujours eu le souci de dire, comme Socrate, tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien, et comme Montaigne. Et cette disposition fait que, je pense que nous devons adopter maintenant, aujourd'hui, une disposition qui fait peur à tout le monde. Je pense que nous devons penser avec des pensées de tremblement. Nous ne devons pas penser avec des pensées de certitude, de fixité, de doctrine, données une fois pour toutes. Alors, une pensée de tremblement, ce n'est pas une pensée de la peur, ni de la crainte, ni de l'hésitation, ni de... non, c'est simplement la pensée qui refuse les systèmes raidis sur eux-mêmes, et qui estime que le monde tremble, le monde tremble physiologiquement, le monde tremble dans son devenir, le monde tremble dans ses souffrances, dans ses oppositions, dans ses massacres, dans ses génocides, dans ses bonheurs, le monde tremble, et notre pensée doit s'accorder à ce tremblement. Nous ne devons pas imposer au monde des systèmes absolument mécaniques. Nous devons essayer de suivre ce tremblement du monde et peut-être que nous trouvons beaucoup plus de, disons, de vérité que nous ne le faisons aujourd'hui. Mais attention, attention, dites-vous, Édouard Glissant, dans ce texte aussi qui paraît simultanément une nouvelle région du monde, esthétique 1, puisque vous aviez fait toute une série intitulée Poétique, maintenant vous lancez dans ce grand chantier de l'esthétique, attention, le ventre de la bête est immonde. Le ventre de la bête est là. Nous ne pouvons pas, sous prétexte que nous nous conformons au frémissement du monde, nous ne pouvons pas abdiquer les lucidités nécessaires sur les horreurs du monde. Monde, mundus, mondo, mundo, mun et imun et dans toutes les langues et vive et morte et à naître et quelques autres encore. Il y a aussi en vous, Édouard Glissant, cette dimension de poète qui devient de plus en plus forte. on a l'impression que vous affranchissez de tous les codes de plus en plus et ce dernier texte, une nouvelle région du monde m'a fait penser moi à m'alarmer parce qu'on a l'impression que vous pétrissez la langue, c'est peut-être ce que vous nommez la créolisation du monde et vous partez de Diamant qui est votre port originaire. À la Martinique, oui, dans le sud de la Martinique. mais vous savez, dans cette nouvelle configuration, nous avons tous notre carte du monde. Les cartes du monde, avant, c'était pour nous obliger à penser de la même manière. Alors, on nous disait, l'Europe, c'est comme ça. L'Afrique, il y a des terres inconnues au milieu, terra incognita. Alors, c'était une manière de nous dire, bon, nous allons faire des expéditions et nous allons aller voir ce qui se passe là et on va mettre de l'ordre dans tout ça. La carte géographique était une manière de réduire les imaginaires aux mêmes mouvements, aux mêmes tensions. Aujourd'hui, chacun de nous peut avoir sa carte. Chacun de nous peut faire sa carte du monde. Moi, je fais ma carte du monde avec, justement, des capes, des presqu'îles, des avancées de terre dans la mer, comme au diamant en Martinique, c'est mon lieu, mais aussi comme à Gorée, en Afrique, où c'était le départ des esclaves, comme un endroit qui s'appelle la Pointe des Nègres, de l'autre côté des océans où on recevait, on faisait les tris des esclaves, comme à Robben, au-devant de la ville du Cap en Afrique du Sud où Mandela a passé 18 ans en prison, etc. j'ai ma carte du monde. Et puis, comme Valparaiso, parce que quand j'étais enfant, Valparaiso, c'était un mot qui me ravissait. Je le répétais Valparaiso, sans savoir où ça se trouvait. Donc, j'ai ma carte du monde. Mais vous pouvez avoir votre carte du monde. la géographie devient une liberté. Et je pense que ça, c'est une condition impérative de la manière dont nous vivons le monde et qui nous permettra de dépasser le moment où nous aurions envie de dominer le monde. Et je crois que c'est une bonne chose. C'est pourquoi la poésie est très importante. Nos divagations, soit en prestesse des idées reçues ou en inconfort des situations, ne suivent ni un désordre ni un ordre, mais les traces. Edouard, je vais vous offrir un cadeau au nom de toute l'équipe de Tropisme. C'est un livre. Vous aimez les livres. Il s'intitule Les Marrons et je crois qu'il est signé par des gens que vous aimez particulièrement. Ce sont des amis Richard Price et Sally Price. Ils ont une maison à Martinique qui est tout à côté de la mienne. Donc, nous connaissons beaucoup. Ils ont beaucoup travaillé sur les communautés de Marrons en Guyane. Et je pense que ce livre est une... C'est peut-être le troisième ou le quatrième ouvrage qu'il consacre à cette communauté de Marrons. Je vous remercie beaucoup. C'est un cadeau très précieux. Vous avez dit tout à l'heure, Edouard, que l'esclavage continuait à exister aujourd'hui et qu'on n'en parlait pas assez. Les Marrons, il y en a encore aujourd'hui ? Il y a encore des communautés de descendants de Marrons en Guyane, en Jamaïque, en Haïti. Mais la chose importante, c'est qu'à mon avis, nous sommes tous des Marrons. Les Marrons nous ont enseigné une manière de nous déplacer. Ils laissaient des traces légères dans la forêt que leurs poursuivants ne pouvaient pas repérer, mais que leurs amis pouvaient repérer. et cette fonction de trace a été pour moi essentielle. J'ai beaucoup écrit sur la trace parce que la trace, c'est ce qui nous a permis de retrouver dans les savannes désolées et du souvenir les valeurs africaines, par exemple, et de combinant ces valeurs retrouvées par trace avec le concret, la réalité concrète des instruments de musique européens, saxo, trompette, trombone, etc., de produire un art universel comme le jazz, valable pour tous. Et par conséquent, cette notion de trace qui vient d'une activité Marron et qui nous dispense des idées fixes, des idées données une fois pour toutes. Nous devons chercher légèrement dans le souvenir et aussi dans l'intuition les valeurs que nous voulons mettre en application. Et ça, c'est dans les littératures, c'est dans les arts. Riffré de l'âme, le peintre cubain, il y a la trace africaine, et dans les poèmes de Césaire, il y a la trace aussi africaine et dans le reggae. Et tout ça sont des arts universels. Contrairement, par exemple, une communauté irlandaise, je disais ça à quelques aux États-Unis, bon, ils ont des chants magnifiques, splendides, qui chantent au mariage, au baptême, etc. Ils sont venus avec ces chants-là. Souvent, c'est des chants d'il y a 200 ans qui continuent. Mais ce ne sont pas des chants valables pour tous. Parce que c'est des chants très particuliers à leur folklore et à leur ethnie. Le jazz, c'est pas... Il n'y a pas de champ africain qui a traversé l'océan dans les bateaux négriers. Ce qui a traversé, c'est une sorte de rythme de base, une sorte de... qu'il a fallu retrouver par trace. Et comme on a retrouvé ça par trace, c'était valable pour tout le monde. Merci. Merci infiniment, Édouard Glisson. Merci beaucoup. Comme chaque semaine, nous demandons à notre invité de réagir à un mot. C'est notre séquence tropisme. Identité. Je crois qu'il y a deux formes réelles de l'identité. soit individuelles, soit collectives. L'identité que j'ai définie de la manière suivante, l'identité racine unique, l'identité qui estime qu'elle vient d'un seul endroit, d'une seule souche, d'une seule origine, et qui est une identité souvent sectaire, souvent renforcée, enfermée sur elle-même, qui n'accepte pas le voisinage ni l'approche de l'autre. Et puis, il y a une identité que j'appelle identité relation, ou que j'appelle aussi identité rhizome. Pourquoi identité rhizome ? Parce qu'un rhizome, c'est une racine qui n'est pas unique, qui s'étend, comme cela, et qui ne tue pas. Au contraire, qui renforce ce qu'elle touche, alors que la racine unique tue autour d'elle. Et je suppose que ce qui va se passer maintenant, c'est qu'il y aura, comme cela, des moments de contact et sans doute de heure entre ces diverses formes d'identité. Merci à toutes et à tous. C'était Tropisme. J'espère que nous nous retrouverons la semaine prochaine.